Bonjour, je m'appelle Yann Delplace et je vais vous accueillir sur le voilier French Kiss, voilier qui a atteint les demi-finales de la Coupe d'America Cup en 1987 et barré par Marc Pajot. Donc c'est un bateau de légende. J'ai eu l'idée d'en fait, suite à une annonce vue sur internet, de l'acheter en copropriété. Donc on va être à terme aussi copropriétaire à se partager ce bateau. Moi mon rôle c'est de préparer le bateau pour les régates. Les régates du circuit classique, Antibes, Cannes, Saint-Tropez, Palma, etc. Alors pourquoi French Kiss ? A l'époque, moi j'avais 12 ans quand le voilier est sorti, tout le monde en parlait. Et le fait de pouvoir l'acquérir, c'était vraiment un rêve de gamin pour moi qui s'est réalisé. J'ai derrière moi un long passé de coureur au large, de régatier de haut niveau. Et pour moi c'est vraiment le bateau ultime, le bateau à posséder, mais surtout le bateau à partager. Il y a une école de voile qui va être créée à bord, ça fera French Kiss Selling School, qui permettra à toi chacun de vivre des moments extraordinaires sur ce bateau. Parce que je peux vous garantir que les sensations à bord sont uniques. Alors le voilier French Kiss, c'est depuis deux ans sur l'air de carénage de Port-Pin-Roland à la Seine-sur-Mer. Mais il n'a pas été utilisé depuis dix ans en fait. Donc moi après son achat, ça fait six semaines que je suis ici, jour et nuit, où j'essaye de le rénover pour le faire naviguer au mois d'août, où il y aura un mois d'entraînement dans la baie des Anges. L'hiver prochain, il y aura un très gros chantier, là c'est un petit chantier. On fait tout bien rapidement pour pouvoir naviguer, se prendre du plaisir. Mais cet hiver, il y aura un gros chantier où la peinture de pont sera refaite et où le mât sera changé. Il faut savoir que c'est des bateaux qui ne coûtent pas très cher à l'achat et qui coûtent beaucoup d'argent à l'entretien. Donc le plus facile a été fait, c'est d'acheter le bateau. Maintenant, il faut l'entretenir. Donc on est trois, on sera à terme six années prochaines pour l'entretien. Et on va lancer une campagne de crowdfunding d'ici quinze jours pour permettre les entreprises de participer au financement du bateau. On va proposer d'avoir une publicité, un pavillon dans le mât d'un mètre carré pendant un an pour mille euros. Donc entreprises, les villes, pourront pour mille euros participer à cette campagne de crowdfunding pour faire revivre et surtout restaurer tel que le mérite le bateau par rapport à son pédigré, son palmarès, sa notoriété. Et le but cette année, c'est de participer aux quatre grandes régates majeures du circuit classique. On a Monaco, Cannes, Antibes et bien sûr, on termine par les voiles de Saint-Tropez. Ce bateau, il y a une cote d'amour exceptionnelle et on veut le remettre en état pour prendre honneur à cette cote d'amour. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.